Merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosk de ce lundi 23 septembre 2024. Alors vous aurez des analyses, commentaires, débats de trois invités, Pascal Oondje, Joseph Kongolo et Thierry Moukeleki. Avec eux, nous allons commenter les sujets à la une ce lundi 23 septembre 2024. C'est en neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé hier dimanche à New York pour y prendre part. À ce sujet, il y a même le journal La Trompette qui a titré « Le chef de l'État est arrivé dimanche aux États-Unis d'Amérique » où il va prendre part à la 19e Assemblée générale des Nations Unies. À cette occasion, le chef de l'État saisira la condamnation de l'agresseur rwandais et demandera des sanctions plus fortes à l'exemple de la Monisco qui a envahi, à l'exemple de Moscou qui a envahi l'Ukraine. Le numéro 1 congolais présenterait également la condamnation de la RDC à l'un des deux postes réservés au continent africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est le journal La Trompette qui, on reste avec le journal qui, en sa page 7, évoque notre sujet écrit « Renaissance de R Congo SA, Jean-Pierre Bemba annonce le vol inaugural pour le 1er décembre 2024 » dans sa note d'information présentée à la 14e réunion du Conseil de ministre. Le vice-premise ministre des Transports a annoncé le vol inaugural après une interruption du processus en 2023 pour des raisons d'échéances électorales, notamment. Voilà, ce sont là les titres du journal La Trompette que j'ai le convient à lire ce matin. Alors, autre sujet que nous allons évoquer avec nos invités, c'est la révision de la Constitution avec cette information qui a circulé pendant le week-end au sujet de Banderole, l'autorisation de l'affichage de Banderole, de sensibilisation par le vice-premise ministre intérieure qui a pris acte de la demande du structure de la société civile, de l'Union nationale des cadres universitaires congolais pour afficher des messages de sensibilisation vu les changements de la Constitution. Nous allons en parler avec nos invités. Pascal Oondje, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à nos différents téléspectateurs. Sûrement qu'il m'a manqué parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus intervenu. Je salue à l'occasion mes deux confrères qui sont sur le plateau. En tout cas, merci à vous, Gisèle, pour avoir pensé encore une fois de plus à ma personne. J'étais un peu en déplacement parce qu'il fallait aller vivre l'intérieur de notre pays. À l'occasion, j'ai profité comme tout journaliste lorsque je suis arrivé dans le secteur de Quiloua. Quiloua. Là, nous sommes dans le territoire de Puéto, dans le Haut-Katanga. Dans ce secteur, Quiloua, il y a eu des tueries qu'on a enregistrées le 15 août. Le total, au moins 10 personnes étaient fauchées. Parmi les 10, il y a eu un étudiant aussi. Et je suis arrivé. Il fallait maintenant poser beaucoup de questions, à savoir comment et qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que je me rendrai compte, à travers les différentes versions, qu'il y a une secte dénommée Bidikiloué. Cette secte avait une manifestation qu'elle avait pensée, l'organisait sur place à Quiloua, et elle aurait informé les autorités. Et le jour de la manifestation, il y a eu maintenant un affrontement avec un major qui avait également ses gardes et qui avait reçu, lui aussi, selon la version que nous avons reçue sur le terrain, une balle au niveau du bras. Et en contrepartie, il y a eu beaucoup de décès. Et c'est alors que je vais découvrir, à travers mes enquêtes, que la secte en question héberge les Bakatakatanga. Sinon, substantiellement, il faut dire les Maïmaï. Donc, généralement, les Maïmaï font partie de cette secte-là, parce qu'il y a des esprits tels que, quand vous êtes là, même lorsqu'on vous tire, vous n'allez pas recevoir une balle, ainsi de suite. Et c'est là qu'ils vont... Est-ce qu'il faut dire prier ou comment ? Alors, il y a eu affrontement. Il y a eu mort, comme je vous ai dit. Nous avons suivi des déclarations. Les gens allaient outre, comme pour dire, on a massacré les gens volontairement, les gens inoffensifs. Et lorsqu'on a vérifié dans les sacs de ces gens, d'autres qui ont été interpellés, on a trouvé les drapeaux de Bakatakatanga, ainsi de suite. Mais la raison était d'aller hisser le drapeau Bakatakatanga. C'est ce qui a créé, finalement, cette incompréhension avec la police et qui s'est soldée par un mort d'homme. Et là, c'est à Bidi-Kiloué. Qu'est-ce que je dis ? À Kiloua. Donc la secte, c'est Bidi-Kiloué. Mais à ce jour, il y a un procès. C'est la toute première fois dans cette contraire. Là, je vis les gens pour la première fois voir les magistrats, voir les avocats, plaider, ainsi de suite. Le procès est organisé sur place à Kiloua. Au sujet de cette affaire. Au sujet de cette affaire. On a promis des enquêtes. Oui, on a promis les enquêtes, effectivement. Des enquêtes des autorités qu'on attend jusque-là. Effectivement, le procès s'est organisé là. Sur place, les audiences forènes. Et ça, j'ai aimé. Parce qu'il faudrait que les responsabilités soient dégagées. Et ceux qui sont effectivement responsables, qu'ils soient condamnés. Et ça, c'est organisé, j'ai aimé. Mais l'autre effet, c'est que le couet dont j'évoque ici, en toute réalité, c'est les couets reculés de notre pays. La route numéro 5, qui part de, je prends Kasinga, jusqu'à le centre Poitou. Mais c'est dans un état piteux, délabré totalement, c'est difficile qu'un véhicule passer. Et pourtant, c'est une très belle route. Mais le fait que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction des écoles et des centres de santé dans le cadre du projet de 145 territoires. J'ai fait même des interviews sur place. Ça, j'ai aimé. Par contre, j'ai posé la question. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour cette population depuis plus de 18 ans passés ? Rien du tout. Ni école, ni centre de santé, ni route asphalte, les conditions difficiles. Mais les mêmes qui, aujourd'hui, bénéficient des avantages de l'État par le régime actuel, ils sont les premiers à haïr le même régime. Je n'ai pas compris. J'aurais voulu, par exemple, qu'aujourd'hui, on ne fasse rien pour cette population. Et hier, on a bien fait pour cette population. Là, on peut peut-être dire, mais on ne nous sert pas et nous sommes mécontents. Mais vous voulez servir les gens qui ne vous ont pas servi hier pendant plus de 18 ans, qui vous ont laissé dans cet état. Quand vous voyez les gens dans les conditions où ils vivent, vous allez vous dire, ah mon Dieu, pourquoi ça ? Mais le pays est merveilleux. Les conditions naturelles, nous dotés par Dieu. Quand vous regardez notre pays, vous allez dire, c'est un paradis. Mais quand vous regardez les gens qui vivent dans ce paradis, vous dites, nous avons tout sauf la conscience. Merci, Pascal Ounjouma. On est apaisés par rapport à cette affaire des fusillades-là. Vous dites qu'il y a des enquêtes en cours parce qu'on croyait que c'était dans les ouvrières. Non, c'est effectivement le procès. J'ai été avec le vice-gouverneur, Marte Kazembe, du Haut Katanga. On a été sur place, il était avec ses services. Il est très déterminé à pouvoir, en tout cas, voir ce procès aller jusqu'au bout. Et donc, le procès s'organise là, de manière très indépendante, par les juges et les avocats. Voilà, Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les co-débatteurs. Je vois M. Pascal qui nous revient. Je salue mon ami de tous les jours, M. Thierry Moukelekele. Je salue aussi les téléspectateurs et tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et là, on s'est prêt à vos questions, madame. Voilà, Thierry Moukelekele, bonjour, bienvenue. Merci bien. Je salue aussi mes deux co-débatteurs et bon retour à Pascal. Et l'actualité, toujours dans le Katanga, c'est encore une incompréhension. Cette fois-là, c'est dans la chefferie des Basanga, dans le territoire de Cambodge. Là, c'est question maintenant du conflit des compétences par rapport à la loi sur l'administration, la libre-administration des provinces. Donc, il y a le bourgoumestre de commune, Olivier Kiboko, qui est Loanso, qui était dans une manifestation des Loanso, et lui accuse un comptable de Loanso, mais qui est d'une autre chefferie, c'est-à-dire Basanga. Lui, Kiboko est de chefferie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la Constitution autorise qu'une commune surplante une chefferie ? Non. Je crois que dans la loi des libres administrations, il y a ce qu'on appelle les ETD. La chefferie est une entité territoriale décentralisée. Donc, nous pensons que nous aurons plus d'informations si nous arrivons à atteindre Olivier Kiboko. Mais il y a une lettre de l'ANER qui serait écrite par lui, s'adressant à l'ANER et dénonçant le comptable Kassonpo de la chefferie Basanga. Maintenant, les frères des Kassonpo, je chute pas là, les frères de ce comptable-là, estiment que ce conflit en famille ne pouvait pas atteindre l'ANER et accuser l'autre d'avoir insulté le chef de l'État. Donc, dans le Katanga, on trouve ce genre de conflit un peu partout. Alors, j'échute en disant à Pascal, la question de Bakatakatanga, si elle est mal comprise jusqu'à aujourd'hui, même ce procès-là n'aura pas de sens. Parce que Gédéon s'est déjà rendu entre les mains de l'État. Et l'État a perdu Gédéon, il est rentré en forêt. L'État devait poursuivre le processus de désarmement. S'il y a encore des armes à Kilo, à Pueto, c'est une affaire de Kinshasa qui n'a pas continué le processus de désarmement. Et il faut carrément séparer la secte et les gens, les ex-combattants, comme on les appelle, Mai Mai Bakatakatanga. Cette secte-là n'a rien à voir. Parce que Gédéon n'appartient à aucune secte. Mais il y a des gens qui peuvent prendre des armes au nom du Katanga. Et c'est une question, il a soulevé bien. Ils sont servis, mais ils sont manipulés. Et la seule question pour résoudre cette manipulation, Kinshasa doit poursuivre le processus de désarmement. Pour que ces jeunes gens-là, avec cette histoire de 145 territoires, pour que ces jeunes gens-là se retrouvent, comme ils se retrouvaient autrefois avec les missions catholiques, les missions orthodoxes, qui les encadraient dans le traitement des routes, dans les traitements des champs, et les jeunes gagnaient quelque chose. Mais actuellement, la jeunesse est abandonnée à son tristesseur. C'est comme ça que des gens peuvent profiter pour manipuler 2, 3, 4 jeunes. Non, mais je confirme simplement. Effectivement, c'est cela la mission qu'a fait le vice-gouverneur, Marte Kazembe. Parce que lorsqu'il est allé, c'était pour sensibiliser les jeunes à pouvoir comprendre que ça ne sert à rien. Mais lorsqu'on arrive sur place à Poeto, dans le chef lié du territoire, on a échangé avec des jeunes maïmaïs qui se sont rendus et qui ont donné des déclarations telles qu'ils ont des armes, ainsi de suite, les conditions étant difficiles. Là où ils sont, ils ont accepté de se rendre. Et ce qui reste maintenant, c'est l'encadrement de l'État, effectivement, pour... Merci, Pascal Hounzi. Alors, on parle... C'est ton 9e, 71e Assemblée générale des Nations Unies. Je reste avec vous, Thierry Moukilekile, le chef d'État y est déjà, à New York. Alors, les discours, c'est prévu à 20h, heure locale, ce lundi. Est-ce qu'on peut parler des attentes ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discours ? Il va revenir sur l'agression, les efforts qu'il a déjà fournis dans ces sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réunion de la 79e Assemblée générale des Nations Unies ? Bon, je crois que le mot principal de la RDC, je pense, le président devra martéler sur cette question de l'insécurité à l'Est. Parce que c'est la question qui préoccupe sérieusement la République démocratique du Congo. Et je pense, comme la RDC est toujours, ce pays qui appuie les autres pays qui sont dans des difficultés comme nous, sûrement, il va parler des cas de Mali, j'espère, je pense, et tous les cas de Soudan, tout ce qui fait que l'Afrique, aujourd'hui, est en train de chauffer, est en train de bouillir. Alors, il y a la géopolitique sécuritaire internationale qui joue. est-ce que le président sera-t-il écouté ? Et ce n'est pas une première fois qu'il soit dans cette tribune avec les mêmes questions ? Autrefois, on semblait avoir des appuis au niveau international. Mais aujourd'hui, notre diplomatie connaît des problèmes. Et nous avons perdu beaucoup d'appuis au niveau de l'Afrique et au niveau occidental. Alors, est-ce que, pendant qu'il est arrivé dans son cortège, y a-t-il eu des gens qui l'ont dévancé pour aller parler dans des salons avec les autres délégations d'autres pays pour essayer de porter la voix de la République démocratique du Congo ? Ce qui nous bloque au Congo, c'est que ce genre de manifestation, on envoie toujours des Congolais qui ne sont pas à la hauteur de la tâche pour aider le président de la République quand il arrive, afin que ce message soit écouté et accepté. Écouter, tout le monde va écouter. Mais il faut accepter. Alors, il faut un travail au préalable. Il y a des Congolais aux États-Unis qui connaissent bien les États-Unis, sur qui on pouvait miser. Et eux, ils font la campagne de l'arrivée du président de la République là-bas. Et ils font un marketing politique afin que le message du Congo, qui sera transmis par le président de la République au monde entier, que ce message est un éco-favorable et que les autres membres du Conseil de sécurité se basent sur la question d'armement de la République démocratique du Congo, qui continue à poser problème, sur la question des FDLR, où le Rwanda nous demande que vous avez des FDLR. Nous tous, nous savons que les FDLR, c'est une affaire de la communauté internationale. Donc, il faut un marketing où des gens qui connaissent les enjeux... Et ces gens-là n'existent pas. Ils ne sont jamais allés... Mais, madame, juste ici, à Luanda, on a embrouillé le chef de l'État. Ce sont des Congolais qui sont allés là-bas en tourisme et puis ça n'avance pas. On a besoin des gens... Il faut des gens providentiels. S'il vous plaît, madame, on a besoin de dire au chef de l'État quelles sont les stratégies sous-régionales, régionales et internationales pour que nous puissions avancer. Le président fait deux pas et à un moment, il est obligé de retrouver... Voilà, Joseph Congolo. Une autre question que je vais apporter à la tribune, c'est la candidature de l'RDC dans l'un des deux postes réservés au continent africain, c'est au Conseil de droit de l'homme. Conseil de droit de l'homme, mais on s'interroge qu'est-ce que l'RDC va gagner s'il est membre ? Est-ce que ça va mettre fin à la guerre et à l'appétit des KGAMI, des multinationales ? Je crois que quand il y a une session de l'Assemblée générale de l'ONU, il y a des questions qu'on soulève et ça sera encore soulevé demain, aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. C'est... D'abord, le monde est en redéfinition. L'organisation de l'ONU est en déphasage avec la marche du monde aujourd'hui. C'est acté, c'est connu. Ce qui fait que... Ce que M. Thierry venait de dire tout à l'heure ne corrobore plus avec le système des Nations Unies aujourd'hui. La réalité a dépassé les capacités de l'institution internationale. Ça, c'est la première chose. Il faut une redéfinition. Donc, le monde lui-même est en redéfinition et l'ONU est restée statique. Le monde est déjà très loin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui a un poids considérable ? Particulièrement avec la donne environnement, vous voyez que l'Afrique devient, n'est-ce pas, pratiquement un continent moteur. Qu'est-ce que l'Afrique représente dans le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Il est absent. Aujourd'hui, on se bat pour avoir deux postes comme étant, disons, des représentants de l'Afrique sans droit de veto. Voyez-vous ? Donc, l'Afrique aujourd'hui doit être représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est le combat majeur. Parce que la plupart de ce que nous subissons aujourd'hui, des guerres à gauche, à droite, parfois, c'est aussi à cause de l'absence de l'Afrique, là où se prennent des grandes décisions qui gèrent le monde aujourd'hui. Donc, ce sont des questions majeures qu'il faut qu'on... En principe, c'est la cause principale de l'ensemble de tout ce que l'Afrique connaît aujourd'hui. Donc, ça, c'est autre chose. Deuxièmement, dans le monde aujourd'hui, va vers ce qu'on peut appeler la guerre froide. C'est-à-dire qu'on quitte la... comment... l'unipolarisation, si vous voulez, vers la bipolisation ou la multipolisation. Ça veut dire quoi ? Que depuis 1989, quand le mur de Berlin est tombé, les États-Unis ont géré seul le monde, l'Occident a géré seul le monde, et je peux vous annoncer, madame, sans crainte d'être contredit, qu'entre 1989 et vers les années 2000 et 2000 et plus, il y a eu plus de morts que... Il y a plus de morts, plus de démembrements des États que la période où nous étions en guerre froide. Ça veut dire que les États-Unis... Le leadership américain n'a pas réussi à stabiliser le monde. Mais par contre, il a encore exercé les divisions, les guerres. Et le monde est en déstabilisation aujourd'hui. La preuve, c'est que nous allons vers un autre monde parce que les États-Unis n'ont pas su gérer ce monde. OK ? Donc, nous sommes dans une nouvelle partition du monde. Et dans ce cafouillage, dans ce bouillon-là, madame, la RDC aujourd'hui, les États, les États émergents aujourd'hui doivent trouver des places de choix au sein de cette organisation. Et le combat se trouve à ce niveau. Les guerres, ce sont les conséquences. Ce sont les bavures. Tout ce que nous connaissons en Afrique, ce sont les bavures en réalité. Donc, la véritable guerre doit se porter au niveau de la gouvernance mondiale aujourd'hui où chaque continent doit être suffisamment représenté. rafler ce poste. Absolument. Mais on répond aux critères. Pardon ? Par rapport aux critères. Les critères, ce sont les hommes qui les font, madame. C'est-à-dire que les droits de l'homme qui est en RDC. Ce sont les hommes qui font les critères. Madame, vous savez, si on doit aller plus loin, creuser plus loin, les États-Unis ne sont pas meilleurs. Il y a Guantanamo. Chaque jour, il y a des morts, madame. Je dis, les critères, ce sont les hommes qui les font. Les critères, ce sont les hommes qui les font. OK ? Ce sont les hommes qui les font. Vous voulez me dire que l'Afrique du Sud est mieux en droit de l'homme que nous ? Parce qu'on ne parle pas de l'Afrique du Sud ? Non. Je voudrais vous dire tout simplement que les critères, ce sont les hommes qui vont le faire. Mais il faudra que l'Afrique soit représentée, soit là où les grandes décisions se prennent. Et vous allez voir que l'Afrique va bouger un tout petit peu. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Est-ce que si on est au Conseil de sécurité ? Vous avez dit que c'est oui, il faut qu'on soit là. Mais le grand problème aujourd'hui avec les RDC, c'est la paix. Mais justement, madame... Ça va nous ramener la paix à l'Est ? Non, pas forcément. Il ne faut pas faire ce mélange-là. Là, on cherche une représentation dans l'institution internationale. Et quand vous parlez de droit, c'est le droit de l'homme ou c'est le droit de l'homme ? Oui, c'est le droit de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la guerre, en fait. La guerre, c'est une maladie convulsive de la classe politique. Vous avez dit qu'on doit occuper un poste pour faire entendre notre voix. Effectivement. Alors notre voix, c'est plus par rapport à l'Est. Ce n'est pas ce poste-là. Il faut être dans le conseil de sécurité. OK. Dans le conseil de sécurité. En plus, madame, vous savez, la RDC pèse. Même si nous voulons nous sous-estimer nous-mêmes quand nous voyons ce qui se passe à l'intérieur, les petites bavures à gauche, à droite, nous pèsons. Nous pèsons lourdement. Nous pèsons lourdement. Nous échangeons avec des gens qui sont dans la gestion, dans la gouvernance mondiale du monde. La RDC pèse. La RDC pèse. Donc, nous avons le droit, nous, de nous chercher des places de choix dans l'arène internationale. Et ça, c'est la mission du président de la République. Ce n'est pas là-bas pour aller pleurnicher et aller pleurer de la guerre de l'Est. Je crois que s'il y a un déclic au niveau de ce qu'on est en train de faire, parfois la guerre peut prendre fin elle-même. Donc, tout cela est possible. Donc, la RDC pèse. Nous devons nous battre pour ça. Et nous ne devons pas... Le président de la République ne doit pas revenir avec des discours déjà entendus. Il doit parler des choses qui font avancer à la fois le processus de pacification de l'Est de la République, mais en même temps aussi vers la visibilité de l'Afrique au sein de l'institution internationale. On doit attendre du nouveau dans son discours. Absolument. Parce que c'est un discours très attendu et 20 heures est en local. Du nouveau et ce nouveau-là, s'il faut déjà parler, vous voulez entendre quoi du chef aujourd'hui ? Non, mais j'ai aimé le point de vue de Thierry et de Joseph. D'abord, Thierry, lorsqu'il évoque la question de l'Est comme la priorité à entendre dans le discours du chef de l'État, effectivement, c'est très important parce que depuis qu'on a pris Kanya Bayonga, il y a des stratégies qui ont été montées et nous avons suivi même le président de la République et dire que c'est le fait que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas été les demandeurs. C'est le Rwanda qui a demandé, il a posé le problème aux Américains et les Américains nous ont instruits et nous avons accepté. Et c'est pas respecté. C'est autant avec la trêve humanitaire et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il traînait un village, il fallait trouver ce prétexte pour permettre que le Rwanda et le reste renforcent maintenant les effectifs. Alors maintenant, il faut savoir le dire aussi. Nous avons suivi à travers les échanges de Rwanda le point de vue d'abord du Rwanda. Au début, non, le gouvernement rwandais n'a rien envoyé comme militaire sur le sol congolais. Si le pouvoir de Kinshasa peut les arrêter et les transférer au Rwanda pour qu'ils soient jugés, ce serait une bonne chose. Mais après, on change, on accepte maintenant le retrait des militaires rwandais du sol congolais. Et donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de prétextes du côté rwandais dans le discours du chef, il faudrait qu'il martèle là aussi parce qu'on sait que le Rwanda est soutenu par ces gens. Mais il a déjà dit ça. Non, mais il ne peut pas ne pas le dire. Il doit continuer. On va revenir encore sur le cas. Est-ce qu'il ne faut pas changer ? Thierry vient de compléter autre élément. Il dit il n'y a pas de... Parfois, nous considérons qu'il n'y a pas des gens qui appuient normalement le chef. Mais il a totalement raison. Moi, j'avais suivi la fois passée l'ambassadeur de la République du Congo aux Nations Unies. Considérez le Gabon comme un pays faisant frontière à la République démocratique du Congo. Il est dit à travers la tribune des Nations Unies. Vous imaginez ? Le Gabon fait frontière avec nous. Donc, il y a des cas comme ça qu'il faut corriger. Je suis d'accord avec Joseph Poukoua lorsque il réfléchit sur la redéfinition même de l'ONU aujourd'hui avec l'évolution du monde. Seuls les pays africains savent respecter l'ONU à ce jour. Les pays européens ne respectent plus l'ONU. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il faut défendre les intérêts de leur pays, ils le font peu importe les résolutions de l'ONU. Je ne sais pas à quel moment parfois ces résolutions résolvent le problème. Et ça passe comme ça. Et donc, je crois que nous devons, nous à ce jour, nous mesurer aussi très normalement et dans le cas de l'ONU que nous ne ne pouvions pas continuer à croire que la solution proviendra de l'ONU. La solution proviendra de notre organisation interne. Dans la détermination de pouvoir comprendre et que nous avons la mission, nous, de sécuriser ce pays, de sécuriser les citoyens et sécuriser tout ce qu'il y a comme bien dans ce pays. Là, vous voulez dire quoi ? Ces discours-là ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a des formalités. On aurait l'impression que des formalités de plus 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 de plus. Ça, c'est une coutume qu'on a créée. Chaque année, il faut aller, vous allez prononcer le discours, vous rentrez. Vous avez suivi dernièrement ici les pays de l'Afrique et de l'Ouest qui se sont opposés avec des militaires. Vous avez suivi leurs discours contre la France et ça a résolu quoi comme problème ? Donc, on a fait quoi ? On a entendu, ils sont rentrés, ils sont restés dans leur politique interne. Et c'est tout. Donc, c'est une coutume, une habitude qu'on a créée chaque jour, chaque année plus tôt, il y a une assemblée générale qui est le chef de l'État où chaque pays va et décline ses intentions et puis on rentre, on oublie, c'est tout. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Bon, mais c'est l'ordre du monde. On ne peut pas ne pas aller. C'est l'ordre du monde. Et voilà pourquoi Joseph vous dit, il faut redéfinir les choses maintenant. On ne peut pas rester dans cette formalité de tenir seulement des discours et tout ça. Mais nous devons plutôt avoir une autre organisation qui tient compte de réalité et qui soit plus contraignante. Voyez-vous ? Mais aujourd'hui, l'ONU n'est pas contraignante. Alors, quand Joseph dit qu'il faut qu'on change des discours, c'est-à-dire, si je veux poser cette question à vous, vous voulez voir le chef, pourquoi ? Est-ce que Kagame a fait ça ? On a déjà entendu. Parce que je dis, c'est la formalité. Le travail s'est fait en dehors de ce discours-là. C'est comme ça que Thierry vous dit, il faudrait une équipe intelligente, des gens capables, à l'interne. Nous ne savons pas faire le lobbying. Nous ne savons pas faire le lobbying. Le travail, c'est là. C'est comme à l'Assemblée nationale. Un exemple simple. Les discours que les députés font à la plénière, c'est rien. Le travail, c'est en commission. Les décisions se prennent. Les vraies décisions se prennent en commission. Et si vous n'avez pas, vous, dans le cadre de votre territoire, de bons députés qui peuvent vous défendre en commission, vous risquerez dans le partage à travers le budget ne pas être valablement représenté. Voyez-vous ? C'est la même chose. Nous devons avoir des gens qui savent défendre le pays dans des réunions stratégiques, dans des salons stratégiques. Et l'enchauffe viendra par formalité dans ces discours-là. Il tient son discours, il rentre. Ces discours-là, s'il faut arrêlcer. Depuis que nous avons commencé, je crois que ça peut aller dans plus de 100. Mais ces gens, on ne les a pas encore trouvés. Ces gens-là qui défendent. Non. Je me démarre d'arrivée. L'ambassadeur vous dit que le Gabon fait frontière à la réunions stratégiques. Vous imaginez. Oui, madame, ces gens sont en République démocratique du Congo. Il y en a tout plein. Il y en a parmi nous les journalistes. Il y a parmi les les magistrats. Il y a parmi les avocats. Il y a parmi les policiers, des militaires qui sont capables de raisonner sur la République démocratique du Congo. Question des sélections. Et le président a compétence soit de demander à un officier de l'armée qui n'a pas encore atteint 65 ans de sursoir sa condition militaire ou de la police et de le rejoindre dans la stratégie pour la sécurité nationale et régionale, sous-régionale. Le président a compétence de prendre qui il veut dans tous les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, mais au moins qu'il y ait des Congolais capables. Regardez un peu quand Mobutu a des problèmes en Belgique. il vous envoie Nimi. Il vous envoie Kamanda ou Kamanda. Par rapport à leur peau qui les limitait, mais les blancs avaient de la matière en face. Les Kamanda ou Kamanda ont eu des enfants. Les Nimi ont eu des enfants. Peut-être nous, nous ne sommes pas équatoriens, mais nous sommes la représentation de ces Nimi-là, de ces Kamanda. la matière grise dans notre génération, elle est là. Toi, tu as commencé avec ton micro à quel âge ? Mais aujourd'hui, tu as quelle expertise et quelle expérience par rapport à ton micro seul. Tout ce que tu traites comme matière, maintenant dans un bureau, dans une cellule où on doit traiter les questions stratégiques qui ne peuvent jamais passer à la télévision, certaines rencontres du chef de l'État qui ne doivent jamais passer, ni une seule photo, ce sont des choses qui se traitent, qui se conçoivent. C'est-à-dire, tel que l'a dit encore Pascal, nous nous appuyons le président de la République et que le président de la République comprenne qu'il doit faire un toilettage de fond en comble de son entourage. Merci. De ne pas considérer tel émortiste, tel ékabiliste, tel écessi, tel écessi, tel écessi, d'appeler des Congolais qui peuvent l'accompagner à ce que les gens rentrent à la table et que nous puissions faire avancer le pays. Merci Thierry Moukele, qui est la révision de la Constitution. À un moment, c'était une rumeur, parler de ça. On a vu les chefs en Belgique, Belgique ou France, il a vu que ce n'était pas dans son agenda, d'actualité, et bien voilà. Et c'est cette demande d'une structure de la société civile dans le VPM de l'Intérieur d'Afrique, acteur de leur demande d'affichage de bande de rôles de sensibiliser la population sous le référendum en vue d'une révision, une éventuelle révision de la Constitution. Joseph Kongolo, est-ce que il parle de changement ? Il y a la nuance, révision et changement. Voilà. Il faut expliciter cette nuance-là. Joseph Kongolo, est-ce que c'était un ballon d'essai ? Ce n'était pas un ballon d'essai, mais on a lancé le discours dans l'opinion. On procède comme ça généralement. Quand vous devez passer par des voies légitimes, on commence par lancer l'idée dans l'opinion et le débat fait un chemin dans l'opinion avant de pouvoir concrétiser ça par des structures comme vous venez de l'aider tout à l'heure. On prépare déjà l'opinion. Oui. Madame, je crois que, objectivement et sincèrement, notre Constitution a besoin d'être toilettée. D'abord, à propos du changement et de la révision constitutionnelle, il y a un problème de langage. Le problème, ce n'est pas le changement de la Constitution. Le problème, c'est la révision de la Constitution. Il y a des articles qu'on doit revoir, reformuler, d'autres qu'il faut insérer, d'autres qu'il faut retirer. Là, c'est la révision constitutionnelle. En fait, ce n'est pas le changement. Ce n'est pas le changement, c'est la révision constitutionnelle. Parce que le président lui-même a dit que les 220, on ne peut pas le faire partie de la Constitution. Il y a des articles verrouillés. Voilà. Ça veut dire tout simplement qu'on voudrait plutôt revisiter certains articles de la Constitution, n'est-ce pas, qui prêtent la confusion aujourd'hui ? Alors, pourquoi seulement ? Nous disions tout à l'heure, madame, nous disions tout à l'heure que la Constitution a été proclamée, c'était en 2006. OK. Vous savez que les institutions prévues par cette Constitution, certaines institutions, ont été installées, je crois, il y a 7 ans, telle que la proportionnelle, et tout ça. Il y a 7 ans, je crois. Je crois. À peu près. Très longtemps. Oui, il y a 7-8 ans. 2015. Oui. Et pourtant, c'est oui, 2006. Ça veut tout simplement dire que cette Constitution, d'abord, le contexte a été écrite en dix longs. OK ? C'était une Constitution des belligérants, c'est vrai, parce que ce sont les belligérants qui ont fait cette Constitution. Si c'était une voie royale pour arriver à la paix, nous applaudissons, nous disons oui. Mais après, toute cette évolution aujourd'hui montre qu'il y a certaines dispositions qui ne sont pas très pratiques par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Nous, il faut réviser. Oui. Mais c'est ça, c'est une Constitution, une Constitution a une vie. Elle grandit, elle vieillit et en même temps, elle peut changer, elle peut mourir. La question que je me pose, c'est par rapport au moment. Pourquoi seulement aujourd'hui ? J'ai lu même un poste de Jean-Claude Katendé qui dit réviser la Constitution dans ce contexte d'agression du pays, c'est donner une raison de plus à ceux qui veulent le déstabiliser. La Constitution n'empêche pas le président de tenir ses multiples promesses. J'espère que le président n'étanttera pas une telle aventure. Katendé raconte des histoires, il raconte sa vie. Pourquoi aujourd'hui ? C'est un juriste. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Tout à fait. Écoutez, c'est un juriste. Il devait donner quand même un point de vue. C'est un juriste, en même temps, il est politique, passif. Ce qu'il a dit, c'est des choses... On sent très vite qu'il y a un peu un brin de sentimentalisme dedans. Je crois que la Constitution a fait son temps et qu'elle s'est fait dépasser par les circonstances et les temps de la même manière que l'ONU, notre Constitution aussi, a des choses sur lesquelles il faut revenir. Pourquoi ? Parce que dans cette Constitution, il a été organisé des choses, n'est-ce pas, contre la République. Quelque. Quelle est cette Constitution ? Je vous donne un exemple. Je ne connais pas l'article. On vous dit que l'État peut se départir de sa souveraineté, d'une partie du territoire au profit de... En tout cas, de chacun. De chacun, je pense. Sur demande de l'autre. Madame, on n'a jamais vu cet article dans une Constitution. C'est dans quelle Constitution ? Qu'est-ce qu'on prévoyait en mettant cet article dans la Constitution ? On prévoyait quoi ? Deuxièmement, quand on introduit des minorités, ça signifie quoi ? Quelle est la tribu majoritaire ici au Congo ? Il n'y en a pas. Toutes les tribus sont minoritaires. Alors quand vous parlez des minorités, de ceci et tout ça, c'est sûrement qu'on a voulu insinuer des choses pour nous conditionner. Et, quelque part, ce sont ces choses-là pour lesquelles les autres se battent pour entrer en possession de ces choses qui ont été organisées Je ne sais pas que le temps est arrivé parce qu'on y a pensé, parce que le porteur du pouvoir y a pensé, il a trouvé que pour préserver notre pays, il faut corriger certaines choses dans la Constitution et il faut le faire. Correction, oui. parce que c'est à l'eau, pourquoi même ? Pourquoi même ? Est-ce qu'il y a quelque chose en guise ou en roche ? Quelque chose qui se trime là ? Non, un scientifique ne peut pas poser une telle question. Je développe. Un scientifique ne peut pas poser une telle question parce que nous allons rétorquer la question c'est à quel moment selon lui qu'on peut réviser la Constitution ? Non, parce qu'on a fait les premiers mandats. Donc c'est au premier mandat qu'il fallait... Et dernier mandat, il faut réviser la Constitution. En d'autres termes, dans sa logique, c'est au premier mandat qu'il fallait penser à la révisure et au changement de la Constitution. C'est ça ? Ça changerait quoi ? Ça changerait quoi ? Donc, c'est une mauvaise question, une mauvaise analyse. La Constitution, effectivement, cette Constitution a été élaborée par des gens de part qui n'avaient pas le mandat de la population. Nous avions un parlement qui n'était pas élu. Nous avons pondu la Constitution. Et à l'époque, je m'en souviens, le débat lors du référendum, l'essentiel est que on ait des institutions légalement établies et issues de la volonté populaire. Le reste, nous allons voir après. On a développé ce discours quand ? Lorsque l'UDP se refusait maintenant en tout cas, adhéré à la logique du référendum. Maintenant, nous avons la Constitution. Même le régime passé a compris qu'il fallait toucher à la Constitution. Et c'est comme ça que nous arrivons en 2011. Le débat est né. Il faut changer la Constitution, il faut reviser la Constitution. L'idée aux deux parts avec les Shadari, avec les Boshab, était de changer la Constitution. Et finalement, avec la pression populaire, nous sommes allés à la révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que lorsqu'il faut parler simplement de la révision de la Constitution, certaines dispositions intangibles de la Constitution seront touchées. Voilà pourquoi il faut plutôt penser autrement au changement de la Constitution. La révision de la Constitution lorsque vous prenez l'article 209 dit « Aucune révision ne peut se faire pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence. » Mais nous sommes en état de siège, même si on peut peut-être dire « Demain, on va lever, oui, mais nous sommes en période de... » Et le pays est occupé en même temps. Je crois que c'est le changement qui convient. Pour qu'on revoie tout ce qu'il faut revoir et prendre une nouvelle orientation. C'est vrai, les gens reviennent à la question telle que est-ce que c'est la Constitution qui empêche le chef de l'état d'atteindre ses objectifs ? Oui. Je peux dire oui et non en même temps. Oui, pourquoi non ? Oui, parce que vous avez vu comment nous avons décrié depuis l'organisation des élections et jusqu'à l'obtention du gouvernement. On a pris beaucoup de temps. Là, c'est la responsabilité de la Constitution. Mais depuis l'obtention du gouvernement jusqu'à aujourd'hui, la Constitution n'empêche pas de réaliser les choses. Vous, regardez par exemple la première ministre. Il n'a pas un cabinet. Il n'a pas un décret. C'est la Constitution. Non. Là, c'est la responsabilité. Là, la Constitution n'empêche pas. Là, c'est à nous. C'est comme ça que je dis. D'un côté, il y a les limites constitutionnelles. De l'autre côté, il y a les faiblesses humaines qu'il faut maintenant corriger. Et c'est comme ça que même Thierry, quelque part, j'allose ce qu'il a dit. Le choix des individus, vous êtes revenu sur cette question, le choix des individus qui doivent agloutiner le décideur national pour que les choses avancent normalement. Et ce choix-ci n'est pas bien fait. Nous connaîtrons toujours des problèmes parce qu'ils ne sont pas animés de cette capacité de pouvoir anticiper les choses et servir la nation normale. Mais donc, la constitution actuelle pose problème. C'est une constitution qui nous a été, en tout cas, quelque part aussi imposée parce que nous l'avons copiée. Cherchez Dr. Kabamba. Non, non, je vous explique bien fait. Dr. Kabamba, c'est parmi les rédacteurs de la constitution. Et c'est parmi les gens qui ont défendu l'article sur la nationalité. sachant bien que sa maman est d'outil, son papa est congolais et voilà, il faut définir qui est congolais, toute personne et qui, ses grands-parents ont été ici avant les dépendances. Donc, c'est parmi les articles qui fâchent qu'on doit... Il y a beaucoup de dispositions. Là, je ne prends qu'un exemple. J'aurais voulu vous poser une autre question mais malheureusement, le temps, on doit poser la parole à Thérim auquel est une question de la rue, de l'homme de la rue en disant que tous ces gens qui sont dans la corruption, des détournements, ce qui empêche... C'est ça que j'ai répondu d'ailleurs. Vous avez répondu est-ce que c'est aussi la constitution ? Non, ça c'est le comportement humain. Tout ces détournements la liberté provisoire après, liberté provisoirement provisoire. Moi, je pense que... Ce que vous dites, ça existe dans tous les pays du monde. Sauf que c'est le dégré ici que nous... Nous avons un petit... Aujourd'hui, le temps nous rattrape. Et surtout, l'UDP s'est rattrapé par sa turpitude. En 2015, moi, que j'ai écrit à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de la Constitution. Et dans ma lettre, je dis que cette Constitution va nous amener dans une situation imprévisible et le Congo sera jeté dans le noir. Je vais retrouver la lettre. Le greffier de la Cour constitutionnelle m'avait répondu qu'en ce moment où nous sommes en train de nous installer, nous ne sommes pas en mesure de recevoir votre requête. Je vais chercher les deux lettres. En 2015. Maintenant, aujourd'hui, la question nous rattrape. Mais ici, nos amis de l'ONG... Union nationale des cadres universitaires Congolais. Union nationale des cadres universitaires Congolais. On ne sait pas si ce sont des cadres universitaires de la République démocratique du Congo ou seulement des cadres universitaires de Kinshasa. Mais quelqu'un qui nous suit vient de m'envoyer le document qui a été renvoyé au ministère de l'Intérieur et la réponse, effectivement, j'espère. C'est signé Chabani Loko Biangu. J'espère que c'est bien lui le ministre qui a autorisé. Et tout le chef de l'État, tous les gouvernants, les commissaires généraux divisionnaires de la police, les phares décès, tout le monde jusqu'à l'administrateur des territoires doit aider cette structure à faire dans la légalité. J'espère. Mais ça revient au ministre de l'Intérieur ou ce sont les gouverneurs. En tout cas, j'espère que ce document, parce qu'il y a les cachets vides de Lubumbashi, en air, presque, il a été partout, malheureusement, on ne s'est pas balancé ça à la télé, il a été partout, il a les cachets partout. Ça dit que les autorités du pays seraient au courant par rapport aux documents. Et l'objet, c'est quoi, précision ? L'objet, lui, tout ce que vous venez de dire, c'est le contraire. Lui, c'est le changement de la Constitution. Moi, j'appuie le changement. Mais non la révision. Moi, j'ai parlé du changement de la Constitution. OK. Lui, c'est le changement de la Constitution et le ministre de l'Intérieur lui dit « Affichage des banderoles pour la sensibilisation de la population sur les références d'hommes d'initiatives populaires pour la révision de la Constitution en vertu de l'article 218 à l'INÉA. » Alors, le document des concernés est un peu en inadéquation avec la réponse de l'autorisation du ministre. Le ministre parle de la révision. de la Constitution selon l'article 218. Mais eux, ils appuient le changement. Alors, nous, nous allons demander au ministre d'être très prudent par rapport à ça. Parce que son autorisation, si les gens ne lisent pas la lettre, souvenez-vous, au couloir, on discutait sur les termes et vous parlait de l'acte accordé par le ministre. Oui, mais lui, il parle de la révision. Le ministre ne parle pas du changement de la Constitution. Révision, c'est-à-dire on touche certains artistes. Selon ce que lui, il a autorisé sur l'étendue du territoire national, il va sensibiliser sur la révision de la Constitution. Mais le monsieur, là, lui, va avec le changement de la Constitution. Il y a déjà une confusion. Alors, en G1 droit, feu, le professeur Pongo parlait de l'inadéquation entre la Constitution et les institutions gouvernementales. C'est là où nous en sommes. C'est ce que Pascal voulait dire. Madame, le premier ministre n'a pas de cabinet. La Constitution ne l'empêche pas. Mais, le gouvernement n'avance pas. D'où, il y a inadéquation. Ce que veut la Constitution, c'est que quand on nomme un premier ministre, le premier ministre nomme son gouvernement et nous allons directement vers le gouvernement. Le gouvernement arrange son protocole et nous avançons. Mais, aujourd'hui, nous sommes bloqués plus de 100 jours. Tel que le dit Pascal, plus de 100 jours, nous sommes bloqués, le gouvernement n'avance pas. Le changement de la Constitution en ce moment devient très dangereux parce que plusieurs acteurs de Sun City ne sont pas concernés. J'ai suivi Mouzito. Mouzito veut d'abord un dialogue et je crois que c'est au cours de ce dialogue où on devra discuter, je ne chute pas là, où on devra discuter sur le changement de la Constitution. Il y a d'autres acteurs qui appuient le changement de la Constitution. Mais, il y a maintenant ceux-là qui étaient à Sun City, où il y avait débat entre les unitaristes et les fédéralistes. Ça dit que ce débat risque de revenir encore à la table entre ceux-là qui prônent le fédéralisme comme le Katanga, le Bakungo, et les unitaristes. Ça dit qu'il faudrait que nous soyons souples par rapport à cette question. Soit c'est la révision, si c'est le changement, il faudrait qu'on soit très prudents. Voilà. Il faudrait aussi l'émission est finie. La constitution s'adapter sur une chose importante. Je voudrais ici, je voudrais, au-delà du micro, qu'on puisse organiser des grandes conférences de la Constitution. Parce que quand on parle de l'inadéquation entre les institutions et la Constitution, eh bien, moi, je suis en dehors. Je suis en dehors. Ok, d'accord. Merci à vous. Merci Pascal. Merci Joseph Kongolo. Merci Thierry Moukelekele. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montsiri. Je vous retrouve mercredi avec le même...